C'est un moment privilégié, je dirais, d'y participer pour différentes raisons. D'une part parce que ça crée déjà une communauté qui est réfléchie sur une seule problématique, un seul programme qui est ce prix-là. Nous, tous les membres de Jury, nous avons la possibilité de réunir ensemble et réfléchir sur un thème. C'est déjà quelque chose d'important pour nous. En deuxième, c'est que ça nous donne aussi une possibilité de voir le rêve des autres photographes. Donc, même pour nous, c'est un peu rafraîchissant de regarder tout ça et aider la prochaine génération d'essayer de les aiguiller, essayer de leur passer un peu de ce que nous avons appris. C'est notre devoir, quelque part, d'essayer de passer ça aux prochaines générations. Il y a deux façons où je trouve mes sujets. Une première, ce sont une région, quelque part, une région du monde, qui est quand même assez vaste, qui est l'Asie, l'Afrique et le Moyen-Orient. C'est cette région où je passe plus de mon temps. Mais en tout, tout ce que je cherche, chaque fois, c'est comme un puzzle. Chaque fois, chaque reportage fait partie d'une grande histoire qui est, quelque part, l'histoire de l'humanité dans la région. Et donc, chaque reportage, ça m'aide à remplir une partie de cette puzzle. Et deuxième façon de choix des reportages, c'est les reportages qu'il nous choisit. On n'est jamais observateur sans avoir une influence sur l'évolution de ce qui se passe. C'est impossible d'être observateur neutre. Ça n'existe pas. Le fait de même choisir de se mettre quelque part sur terrain, c'est déjà un choix qui influence le sujet. Certes, impartialité, c'est autre chose. Il y a une différence entre impartialité et neutralité. Mais notre impartialité, il faut qu'il soit acquis dès le début. Mais neutralité, c'est autre chose. Et comme je le disais, non, on ne peut pas être notre observateur seulement. On influence quoi qu'il soit. Première, c'est que, avant même de mettre en place le reportage, c'est que nous-mêmes, nous sommes complètement absorbés par cette histoire. C'est-à-dire que cette histoire doit toucher notre cœur avant. Il faut être amoureux de ce projet, de ce sujet qu'on va travailler dessus. Deuxième, c'est donner corps et âme à cette histoire. Et bâtir image par image comme si on baptisait une phrase, comme si on parlait à son proche. Un bon reportage, ça se fait aussi comme ça. C'est étape par étape, mot par mot, photo par photo. Mais avant tout, il faut que ce soit très compréhensible par nous-mêmes. Que nous-mêmes, on soit convaincus de force de ce qu'on va faire, de l'histoire qu'on va raconter. Ensuite, je dis, le corps qui règle tout ça. C'est-à-dire que l'on va faire, de l'histoire. C'est-à-dire que l'on va faire, de l'histoire.